bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors cette semaine je vous fais une vidéo haul de mes soldes mais cette fois-ci make up alors il y aura du kiko désolé pour le bruit il y aura bien sûr du sephora alors le kiko vous savez pour celles qui me connaissent et qui me suivent que moi et kiko c'est une grande histoire d'amour et également il y aura trois palettes make up révolution alors ça c'est une marque honnêtement que je ne connaissais pas j'ai commencé à découvrir cette marque par l'intermédiaire d'une youtubeuse beauty garden je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos allez découvrir son univers il est franchement enfin top enfin moi personnellement je vraiment je le trouve top elle adore le maquillage ça se voit elle porte sur elle et en plus elle ose vraiment des associations qui sont pour ma part démentent donc je vous invite à découvrir sa chaîne d'un côté de de mon travail j'ai un monoprix et je suis allé faire un tour puisque je savais que make up révolution il y avait un stand donc j'ai pas enfin j'ai j'ai craqué sur deux palettes exactement et je honnêtement je suis pas déçu de la pigmentation c'est quand même des palettes alors certains vont me dire que c'est moins cher sur internet j'ai regardé au niveau des sites avec les frais de port ça revient à peu près kiff kiff donc et en plus je voulais plutôt les swatcher parce que je voulais d'abord voir réellement puisque acheter du make up c'est comme les vêtements je suis sur internet tant que je l'ai pas réellement vu je n'aime pas trop acheter sur internet voilà moi j'aime bien les swatcher j'aime bien les voir la couleur enfin où les couleurs si ça me convient comme pour les vêtements c'est pareil c'est des textures voir si ça tombe bien oui on peut les renvoyer mais bon je voilà autant aller prendre directement donc j'ai pris la palette affirmation donc c'est un packaging tout simplement noir un tout bête par contre regardez moi toutes ces jours cacher miroir toutes ses couleurs et honnêtement la pigmentation est juste folle alors quand vous avez pu voir je m'en suis déjà servi un depuis depuis que je l'ai je vous me fais les swatch des couleurs que je trouve juste sublime alors on va prendre celle ci regardez alors c'est vrai que toujours pareil sur les mains la coupe ou pardon j'ai failli vous mettre par terre en voulant prendre de quoi m'essuyer les mains alors tout simplement c'est vrai qu'on sur les mains la pigmentation est toujours bien meilleur qu'avec au pinceau mais même au pinceau je peux vous dire que c'est des couleurs qui sont vraiment top également donc celle ci est en promotion honnêtement j'ai plus le ticket je ne me souviens plus du tout les tarifs et il y avait également la ultra blush palette alors c'est la golden sugar de rose gold donc là eux ils disent que c'est une palette de blush pour moi c'est plus une palette dilater je sais pas si vous arrivez à voir après honnêtement il ya juste alors par contre c'est un tout petit peu poudreux il ya juste deux bronzers pour l'instant les bronzers sont un petit peu trop clair pour moi mais pour le reste et la couleur que vraiment je personnellement je ne comprends pas c'est celle ci qui pour moi est sans intérêt parce que je ne me marque pas enfin c'est à dire que je sais pas si vous allez voir alors c'est peut-être fait pour des pour des pots plus foncé peut-être j'en sais rien mais je l'ai mis je l'ai mis par là enfin donc franchement c'est une des couleurs qui ouais bon voilà qui est pour moi sans intérêt mais bon après c'était pareil c'était une palette à petit prix après les autres couleurs honnêtement c'est sublime je suis en train de faire des swatchs alors après on peut également les mettre en fard à paupières regardez moi un petit peu mais bon même vous mettez un fard mat éventuellement et par dessus vous mettez ces fards là ils sont super joli honnêtement j'ai aucun problème avec la tenue bon forcément il fait chaud donc quand on transpire je vous dis pas que ça va rester du matin du matin jusqu'au soir nickel mais honnêtement on voit encore quand même là la pigmentation après je vous dis les deux bonze heures sont un petit peu trop clair pour moi mais bon ça après je pense que je les mettrai je sais pas si on arrive à voir ils sont là et cet cet hiver éventuellement un petit temps pour donner bonne mine pourquoi pas mais franchement j'aime beaucoup cette palette je la trouve assez réussi alors il y avait une deuxième il y en avait une autre dans ce style là qui était je crois pour les peaux peut-être un petit peu plus clair honnêtement je sais plus il faudra que j'aille j'aille revoir ça et là sur internet puisque en parlant avec une de mes collègues qui elle connaît bien aussi les les palettes make up révolution m'a fait voir une de ces palettes que je trouvais sublime que j'ai commandé sur sur le net que je vous présenterai dans une prochaine vidéo et vu que c'était les soldes sur le site maquialia j'ai trouvé celle ci donc c'est la ultra blush palette mais en crème donc toujours packaging noir et là c'est en crème et honnêtement ils ont une pigmentation de fou alors c'est vrai que pour l'été quand on transpire c'est pas l'idéal mais ma collègue me disait de les mettre par dessus même de la poudre donc à essayer mais franchement je vais vous faire voir la pigmentation alors bien sûr pareil depuis je m'en suis servi c'est pour ça que vous voyez des traces à l'intérieur regardez un petit peu cette pigmentation alors après il faut là on peut voir un super bouton puisque moi les moustiques en ce moment m'adorent super j'ai fait le swatch juste sur le bouton mais bon en plein milieu de la main donc après ce que je fais c'est que je mets effectivement je mets un petit peu de poudre vraiment et avec un beauty blender je viens tapoter par dessus et honnêtement c'est c'est juste ouais c'est une palette qui est qui est vraiment magnifique au niveau couleur j'adore regardez notre swatch donc il y en a vraiment c'est des tons rosés des tons un petit peu pêche et je trouve que pour pour cet été même si vous ne maquillez pas le teint pour un petit peu rose c'est les pommettes même avec les doigts vous tapoter et vous pouvez voilà faire quelque chose de vraiment très sympa donc voilà pour make up révolution donc on va passer à kiko donc kiko on va commencer par le lipstick mini diva qui était qui était en promotion alors c'est un mini regardez je vais trouver trop trop cute c'est un tout mini 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 ouge à lèvres regardez par rapport à ma main il fait même pas la largeur de mes doigts quand même et j'ai pris la teinte un 0,3 donc 0,3 donc c'est un fuchsia mais un fuchsia qui tire je trouve sur le bleu j'adore ce style de couleur et honnêtement vu comment il est tout petit vous le mettez au fond enfin vraiment dans votre petite pochette dans il dit il prend pas de place dire que vous souhaitez vous mettre du rouge à lèvres vous voilà vous celui ci il est vraiment super top par la suite alors c'est en plusieurs fois que je trouvais mais j'attendais pour faire tout le hall j'ai pris également d'une autre donc ça c'était la collection mini diva j'ai également trouvé alors je suis ah oui c'est tropic hate c'est la collection tropic hate je crois que c'est l'avant-dernière qui était sorti c'est tout simplement un enluminateur pas facile à dire donc comme ça il fait blanc honnêtement on le met sur la peau il ne bouge plus je sais pas si vous allez pouvoir réussir à voir le rendu moi ce que je fais c'est que décidément je veux absolument le mettre sur à chaque fois sur le bouton c'est pas top on va changer de main mais je sais pas si vous allez réussir à voir regardez alors moi ce que je fais c'est que je laisse sécher et après je remets un highlighter en poudre par dessus et honnêtement c'est super top vraiment ça ne bouge plus du tout de la journée et ça tient bien je peux vous dire que on intérêt de frotter par la suite alors j'étais super contente de les avoir pris puisque quand je suis retourné hier dans mon sephora je voulais me prendre un jaune de cette collection or il avait augmenté donc j'ai pas compris pourquoi ça il faut pas chercher des fois alors on va les mettre comme ça donc c'est les pigments donc j'adore les pigments de chez kiko j'en ai pris 1 2 3 4 5 6 7 ils étaient à 1 euro pièce et hier quand j'y suis retourné ils étaient à presque 4 euros quelque chose comme ça et c'était exactement les mêmes c'est à dire que c'était pas des nouvelles teintes alors pourquoi en même pas oui même pas qu'un jour ils ont ils ont pris autant je ne sais pas donc là j'ai pris des couleurs plutôt nude celui là hop j'avais en double alors j'ai pris le 10 je sais pas si vous arrivez à voir les reflets de 10 oui il y en a un que j'ai pris en double honnêtement j'adore le 11 donc qui est un tout petit peu plus comme ça on pourrait se dire qu'il se ressemble non il est un petit peu plus foncé j'ai pris le 11 qui est encore différent après pour vous faire les swatchs c'est pas terrible on va alors comme regarder un petit peu alors j'en ai un capuchon mais moi je les enlève tout le temps parce que honnêtement le matin ça me ouais ça me gonfle là je les fais vraiment sans 100 m de de fixe j'ai failli faire une boulette donc je les mets sans 100 m de fixateur donc là hop c'est le 11 le 10 je voulais mettre dans l'ordre comme ça sera mieux car je peux vous dire qu'ils sont tous bien je fais doucement pour pas faire de bêtises donc le 12 qui est là qui est beaucoup plus sombre alors imaginez une fois qu'ils sont mouillés c'est juste des petites pépites donc 10 11 12 donc voyez c'est quand même assez pigmenté je suis en train d'en foutre partout voilà pour les couleurs plus nude et honnêtement on fait des super make up alors je vous le dis à chaque fois mais allez voir ma page instagram où j'ai réalisé d'ailleurs un make up il ya à peu près un peu plus d'une semaine avec ces pigments là on va continuer par les pigments beaucoup plus colorés donc j'ai pris le 14 qui est un superbe vert alors j'avais déjà un verre de sa collée de cette collection mais qui était un peu plus foncé et alors je peux vous dire que quand vous mettez une base honnêtement il est top plus sympa quand même de vous les faire avec un pinceau alors voyez ce que je vous disais celui là pour l'instant je ne suis pas encore servi et il a le petit capuchon c'est super galère à enlever regardez-moi cette augmentation est ce que c'est pas tout joli alors enfin quand je vous dis que je suis une maladroite mais c'est pas pourrir je viens de me coller mon ongle dans le pot rose tout va très 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 bien alors on va faire le vert du coup là je vous les modifie pour que vous puissiez bien voir au niveau de la différence quand je vous dis que c'est des paillettes des paillettes des pigments qui sont super honnêtement enfin moi personnellement je les adore alors c'est vrai que c'est un petit peu plus long appliqué mais bon quand vous avez l'habitude et le dernier c'est le bleu donc c'est un bleu mais avec des reflets je trouve c'est un bleu avec des reflets je trouve violet il fait presque on dirait presque il change de couleur honnêtement et il est super beau donc là si si vous dans votre kiko ils sont encore à 1 euro honnêtement foncez parce que ça vaut vraiment le coup d'après ce que me disait l'un des responsables de mon kiko ces pigments vont être amenés à disparaître puisqu'ils vont faire des nouvelles couleurs alors hier quand je suis allé dans mon kiko j'essaie d'enlever les paillettes et et du coup ils avaient mis des savez les paillettes qui sont soit pour le corps soit pour le visage j'ai pas à toucher franchement je préfère les pigments je trouve que c'est plus simple à travailler c'est puis bon quand on arrive à un certain âge les paillettes paillettes c'est pas vraiment mon mon dada donc voilà pour chez kiko comme vous pouvez voir ça pas été j'ai pas non plus comme on dit fait d un gros craquage parce que voilà quoi après c'est un petit peu toujours la même chose c'est vrai que cette année je trouve que ils ont sorti pas mal de haut niveau avec les produits des dates des les produits limités par rapport à leur anniversaire mais il n'y a rien de transcendant fait on retrouve des produits qu'on avait déjà les autres années donc au bout d'un moment je veux bien croire qu'il faut voilà qu'on veut se débarrasser du stock mais toujours la même chose et pourtant je suis une fan de kiko mais comme vous avez pu voir dans mes flops et mes tops je vous remettrai la vidéo par là j'avais acheté deux ombres à paupières liquides de chez kiko qui m'avait m'a alors vraiment déçu donc c'est vrai que kiko à une époque c'est avec un pas mal augmenter ses prix alors que la qualité était pas tout à fait là et là ils sont revenus je pense que quand même des personnes se sont dans les hautes sphères se sont dit que peut-être là ils avaient un petit peu poussé le bouchon un petit peu loin donc j'ai un peu l'impression qu'ils sont redescendus sur terre avec des super produits d'ailleurs ma prochaine vidéo je vais vous faire une vidéo sur mes rouges à lèvres métallisés qu'a sorti kiko puisque j'en ai acheté quelques uns et je les trouve mais alors d'une beauté mais autant j'aime le mat mais autant j'adore leur leur métalliser donc je vous ferai une vidéo sur mes produits donc rouge à lèvres métallisés de chez kiko pour que vous puissiez voir mais ça ça sera également dans une prochaine vidéo donc vous voyez il ya quand même des vidéos qui sont en préparation et on va finir donc je vous refais voir mon sac kiko tout va bien donc on va finir par le sephora donc qui est juste là alors donc là donc comme je vous l'avais déjà fait voir je me suis pris la palette de chez bk jacqueline en collaboration avec jacqueline hill cette palette je la voulais depuis sa sortie mais honnêtement pour une palette de highlighter et j'arrive pas à l'ouvrir décidément aujourd'hui c'est vraiment la catastrophe alors et bien sûr je vous parie que je vais ouvrir dans le mauvais sens voilà c'était gagné un mania fallait bien que j'en fasse une si c'était qu'une par jour donc c'est une palette voilà que je voulais depuis sa sortie mais honnêtement payer donc 54 euros alors certes on va dire c'est une édition limitée alors quand je vous dis que je suis hyper maladroite la fille qui achète quand même le la palette qui l'ouvre et qui colle son ongle pomme dedans donc j'étais dégoûté mais bon ça n'empêche pas que cette palette est quand même sublime je m'en sers régulièrement depuis que je l'ai j'adore marier j'adore marier cette teinte c'est pamplemousse et celle du milieu c'est allemande cd celle ci elle est c'est un blush qui est limite pailleté oui c'est un moins il fait penser orgasme de nars je trouve que ça c'est ouais c'est un dupe un dupe décidément là il va peut-être faire que j'arrête un alors que je commence j'en sais rien mais c'est un dupe de chez nars donc c'est un rose gold qui est super 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 lumineux et franchement j'adore la pigmentation les highlighters on les présente plus il y a le cpop et le gold pop et franchement alors moi ce que j'aime faire c'est mélanger les deux et je trouve que ça donne vraiment une super teinte et quand on les mélange c'est ultra lumineux c'est vrai que c'est la super qualité et quand j'ai vu qu'elle était en promo dans mon sephora j'avoue que j'ai foncé voilà j'ai pas hésité parce que je vous dis quand déjà dans sa sortie je la voulais et là je peux vous dire que je ne regrette absolument pas après je voudrais pas payer plein pot parce que je trouve que quand même c'est un petit peu cher c'est vrai que les produits beka sont très jolis je suis allé voir leurs highlighters en mono qui sont magnifiques mais je trouve que quasiment 30 euros pour des highlighters ça fait quand même un petit peu cher surtout qu'on peut avoir des dupes alors c'est vrai que moi je les utilise pas mais je trouve que c'est super enfin je les achèterai pas au taux plein éventuellement avec un moins 20 moins 25% mais forcément sephora ne fait pas sur ces marques là donc merci sephora encore une fois donc enfin bon c'est pas le sujet de la vidéo et pour finir mon mon old solde make up j'ai pris à moins 70% de poudre donc c'est fond de teint compact en poudre donc j'ai pris la teinte alors c'est la r40 donc ça qui se rapproche plus de ma teinte de maintenant avec le bronzage et j'ai pris également la d35 qui va être elle plutôt pour pour cet hiver quand je vais avoir des bronzés parce que honnêtement là ça va faire très 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 moche donc voilà pour mon old solde make up cette fois ci j'espère que cette vidéo paille vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu en l'air si ça vous a plu si ça vous n'a pas plu ben écoutez mettez moi un petit pouce rouge c'est pas très grave je vous en veux pas en quoi que et dites moi vous également si vous avez craqué puisque j'aime bien savoir si on a craqué sur les mêmes produits ou si vous avez trouvé d'autres choses dites moi également ce que vous pensez vous au niveau des soldes de chez sephora de chez kiko pour l'instant moi je n'ai fait que parce que voilà j'ai pas j'ai pas eu l'occasion de faire d'autres d'autres magasins et puis je pense que ça va s'arrêter là dans tous les cas ma vidéo est maintenant terminée je vous fais un gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt ciao je vous dis à très bientôt